Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner 5 réflexes à avoir quand on fait des études d'art appliqué, que ce soit au lycée comme en études supérieures. Si vous avez déjà regardé ma vidéo sur les conseils que je donne pour être organisée en art appliqué, il y aura sûrement des choses que vous aurez déjà entendues, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde et que je tenais à souligner ou du moins à rappeler, parce que c'est ce genre de petits réflexes, ce genre de choses qui vont être importantes dans votre manière de travailler, qui vont vous différencier des autres et qui vont rendre vos projets peut-être plus pertinents ou plus travaillés. Le premier réflexe à avoir, qui peut être assez banal d'ailleurs, mais c'est la prise de notes. C'est vraiment quelque chose de très important en art appliqué, que ce soit pendant un cours, pendant une exposition, n'importe quoi, je sais pas, un documentaire que vous regardez, très important de prendre des notes. C'est un exercice qui peut paraître difficile pour certains, mais c'est aussi la base de votre apprentissage, parce que c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir vous documenter le plus possible et retenir les choses que vous avez vues, etc. Parce que du coup, vous aurez pris des notes, ça va vous permettre de mieux enregistrer les informations dans votre tête. Et donc forcément, plus vous allez travailler votre mémoire, plus vous allez vous en souvenir et mieux ce sera pour vos études, vos projets, etc. Deuxième réflexe à avoir, c'est de faire des recherches documentaires sur les oeuvres ou les artistes dont on vous parle. C'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va aussi constituer votre culture. C'est quelque chose qui fait partie du travail d'un étudiant en art appliqué de manière générale, parce que c'est par ces recherches-là, par ce biais-là, que vous allez pouvoir vous constituer un carnet de références, un carnet de documentation. Et c'est grâce à ça que votre connaissance va s'enrichir et que vous allez pouvoir tout simplement apprendre de nouvelles choses et évoluer dans votre apprentissage d'une manière générale des arts appliqués. Troisième réflexe, dessiner. Ça peut paraître tout bête, mais c'est l'une des premières choses qu'on apprend quand on entre dans le domaine des arts appliqués. C'est vraiment un exercice de base qui va vous permettre de développer votre sens de l'observation et par conséquent vos qualités graphiques par la même occasion. Quatrième réflexe, se poser des questions. Alors encore une fois, ça peut paraître bête, mais vraiment en art appliqué, on se pose tout le temps, tout le temps, plein de questions. On peut se poser des questions sur, je sais pas moi, le mode de fonctionnement des objets, les couleurs qui ont été utilisées pour fabriquer tel et tel objet, les matériaux qui ont été choisis, je sais pas moi, la mise en page d'un magazine, la typographie utilisée pour une campagne de pub, les influences de tel espace ou de telle architecture sur le comportement humain, pardon. Bref, plein, plein, plein de questions tout le temps et toujours. Alors techniquement, ces questions doivent aboutir sur des recherches qui vont du coup se retrouver dans vos carnets et c'est comme ça que du coup vous allez vous instruire, vous documenter, etc. et que ça va vous servir pour vos études. Donc très important de mettre ce réflexe-là en lien avec les autres réflexes que je vous ai cités précédemment. Et enfin, cinquième et dernier réflexe, tenir un carnet. Alors soit vous choisissez de faire un carnet de bord qui va regrouper à la fois votre carnet de croquis et votre carnet de référence et votre carnet de culture, soit vous faites chaque carnet séparé, un carnet de culture donc pour les visites que vous faites, des expositions, les musées, les documentaires que vous voyez, etc. Donc toujours la prise de notes, premier réflexe que j'ai cité. Soit un carnet de croquis, donc dessin d'observation ou lié à un projet précis, etc. Et carnet de référence, comme je vous l'ai dit, très important, les artistes, les oeuvres que vous étudiez, dont vous entendez parler, que vous voyez, etc. Encore une fois, ça c'est votre organisation à vous. Soit vous mettez tout dans votre carnet de bord pour avoir un suivi du coup de l'année de façon générale, soit vous séparez chacune de ces choses-là. Alors moi, personnellement, j'avoue qu'au début, je séparais beaucoup. J'avais un carnet de référence, un carnet de croquis. Maintenant, avec les études, il y a tellement de choses. Par exemple, quand on fait un projet, on va avoir un cours d'ATC dessus. Donc forcément, des références, des connaissances qui vont être ajoutées par rapport à ce projet-là, plus des croquis qu'il va falloir faire, je sais pas moi, par exemple, des perspectives, etc. Donc, vu que tout ça s'englobe dans un seul et même projet, maintenant, j'ai plus tendance à faire un carnet de bord où du coup, il y a le suivi de ce projet-là avec à la fois les références, à la fois les croquis, à la fois peut-être les documentaires que j'aurais regardés ou les expositions, etc. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'étais en STD de ça, j'avais davantage tendance à séparer toutes ces choses-là. Libre à vous de faire comme vous voulez. Alors, même si du début à la fin de l'année, il va y avoir une petite évolution, il y aura quand même une évolution. Même si vous en êtes pas certain, moi je vous le dis, d'expérience, il y a toujours une évolution. Et même si votre carnet ne finit pas l'année, vous pouvez vous en servir un l'année d'après aussi. Et du coup, ça marque la transition et la continuité de vos recherches, de vos études, de vos projets, etc. Et c'est en faisant divers carnets que vous allez pouvoir voir votre progression. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Vous pouvez aussi me joindre via mon adresse mail. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram où je poste des références d'art appliqué. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye !